Une grève de 24 heures a paralysé jeudi la Grèce. Les fonctionnaires se mobilisent contre les réformes fiscales et des retraites à l'appel du syndicat Adédi. Ils protestent contre le durcissement du régime fiscal et la baisse des retraites prévues pour tenir les engagements de rigueur envers les bailleurs étrangers. Aucun avion n'a décollé de Grèce de toute la journée et des journaux télévisés n'ont pas été diffusés. Preuve que la grève est suivie dans ces secteurs. Si le gouvernement veut, dit cette femme, il peut trouver l'argent pour payer les retraites. Ils doivent s'opposer aux bailleurs et cesser de rembourser la dette plutôt que d'imposer un fardeau supplémentaire aux travailleurs. Les gens avaient placé leurs espoirs dans le gouvernement Syriza. Mais malheureusement, maintenant, ils se rendent compte qu'il a fait la même chose que les gouvernements précédents, déplore ce manifestant. Depuis lundi, le gouvernement grec tente de finaliser un compromis sur les nouvelles économies à réaliser avec les représentants des créanciers. Compromis duquel dépend le versement d'un nouveau prêt. Ce ne sont pas que les fonctionnaires qui réagissent au projet de réformer le système de sécurité sociale. Les employés du privé ont les mêmes objections et tous menacent de faire monter la pression au maximum avec leurs manifestations une fois que la réforme des retraites, négociée avec les bailleurs, arrivera au Parlement. Les gens ont des des bains de la ville, de l'Athena, pour les Gironews, stop! Les gens ont des giannises!